Pendant les 5 ans de ma présidence, personne, je dis bien personne, ne peut menacer les intérêts du pays, ni mettre la nation en danger. La grande sociale a commencé l'été dernier. Ce mouvement s'appelle le Petro-Caribé Challenge. Les manifestants accusent le gouvernement de corruption dans le cadre de l'achat de barils de pétrole à des prix avantageux, une manne en provenance du Venezuela. — Deuxième raison de cette grève générale, c'est le pouvoir d'achat. Il s'est effondré. L'inflation frône les 8%. Il a chuté terriblement. On ne peut toujours pas parler de reprise économique. Les prix ont flambé de l'alimentation à l'électricité en passant par le prix de l'essence. — Avec le Brexit, il n'y aura plus aucun pays membre de l'Union qui sera adhérent de l'Union avec l'anglais comme langue d'adhésion. — L'Irlande. — L'Irlande avec le gaélique. Ils ont commencé avec l'anglais, mais ils ont changé il y a peu de temps. Ils sont maintenant adhérents avec le gaélique et Malte avec le maltais. Et donc il y aura moins de 1% des locuteurs de l'Europe qui parleront l'anglais. — Le Conseil fédéral suisse s'est prononcé contre cette initiative. Selon le ministre de l'Agriculture, rien ne prouve que les cornages affectent le bien-être des animaux. Des scientifiques affirment, eux, que brûler une corne peut être douloureux. — L'énergie, aujourd'hui, est au centre de tous les enjeux et tous les défis auxquels on doit répondre. — Les gens qui sont dans la rue, les gilets jaunes, c'est ma France. C'est les miens. C'est ces gens-là qu'on méprise, qu'on met de côté. Et là, c'est que le début. — Ces oeuvres d'art béninois seront-elles bientôt rejointes par d'autres venus de France ? À Cotonou, le milieu culturel y croit. Le pays travaille depuis des années à la restitution du patrimoine spolié. — Cette exaltation de l'Afrique est avant tout politique. À l'époque, Basquiat est le seul artiste à dénoncer la condition des Noirs américains. Au fil de ses toiles, il devient le porte-parole d'une diaspora africaine bafouée. Un combat qui fait encore écho aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada